Yo ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec en fond mon poulet qui est en train de cuire. Génial ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs je pense que je vais aérer parce que je veux pas que ça sente que le poulet est là et dans tout l'appart, ça serait bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog et qui plus est dans un nouveau weekly vlog parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, je fais un petit format weekly vlog cette semaine puisque je suis en cours donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi toute la semaine, vous montrer un petit peu mes déplacements, tout ça, comment je m'organise durant la semaine, ça peut être sympa. Et puis voilà, moi j'aime bien vous embarquer avec moi dans ma petite vie, documenter tout ça, je trouve ça sympa. Enfin bref, nous sommes actuellement lundi, 25 octobre, 25 ? On est le 24 octobre, on est lundi et je viens de rentrer de Bordeaux. À l'instant il est genre 15h parce que j'avais cours que ce matin, je vous ai pas pris ce matin parce que franchement j'ai pas du tout organisé. J'avais pas... Voilà, je me suis dit que je commencerais plutôt cet après-midi, au moins ce sera plus simple. Donc là il est 15h, je vais manger que maintenant puisque j'ai fini à 13h les cours, j'avais deux matières ce matin. Donc là je me fais un petit repas puisque il serait temps de manger, donc là je me fais des pâtes. D'ailleurs je crois qu'elles sont en train de cuire pas mal là. J'ai pas vu une minute, donc super. Je me fais des pâtes parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de pâtes et j'en avais grave envie. Donc voilà, je vais me faire un petit repas simple parce que après cet après-midi j'ai pas prévu grand-chose, je vous avoue. Faut que je travaille sur mes cours parce que j'ai des petites interrogations de cours dans la semaine, donc faut que je travaille sur ça. Faut que je fasse du montage aussi pour la vidéo que vous aurez vue juste avant. Faut que j'aille à la salle, aujourd'hui on fait les jambes, donc c'est génial. Et puis voilà, donc il est 15h et comme je vous l'ai dit, je finis à 13h. Donc du coup je rentre en train et je vais en train tous les jours, je fais les allers-retours en fait. C'est un petit peu fatigant mais bon, je rattrape ma nuit et je fais mes sièges en train. Et voilà, on joue en l'utile et agréable j'ai envie de vous dire, donc c'est pas trop mal. C'est ça un peu pour l'organisation, de toute manière je vous garde avec moi et vous allez voir un petit peu comment tout ça se déroule. Cette semaine, pas mal de cours en vrai. Et là ce matin j'ai les cours d'évaluation d'entreprise, je calcule tout ça, je m'adore. Et ce matin j'ai les cours d'audit interne aussi. En vrai c'est intéressant, c'est hyper intéressant et pour le coup j'ai appris des choses et tout. Donc ouais, pas mal mais pas évident, faut suivre quoi. Donc sur ce je vais finir de faire à manger et on se retrouve jusqu'après, quand on va déguster tout ça. J'ai mangé mon petit plat du coup de pâte au pesto, ça fait tellement longtemps que j'ai pas cuisiné ce genre de plat. Et je cuisinais pas mal ça l'hiver parce que c'est vrai que là du coup j'ai pensé à re-augmenter un petit peu ma quantité de nourriture. Je monte petit à petit parce que je veux pas prendre non plus de ouf. Mais là c'est pour essayer de prendre un peu plus en muscle etc. Durant ces prochains mois, donc là j'ai fait quand même une belle assiette de pâtes. Ça me donnait de l'énergie moi et vu que je vais aller m'entraîner dans quelques heures, j'aurai toujours l'énergie nécessaire avec ce repas là. Donc là dedans j'ai fait des pâtes et c'est pas des pâtes complètes parce que c'est des pâtes que j'adore. Beaucoup de pâtes dans ce truc. Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est des pâtes que j'adore, des grosses pâtes comme ça que j'ai fait un petit peu al dente. Parce que moi j'aime pas les pâtes fondantes, voilà. J'ai eu de la dinde, un reste de champignons qui me restait, que j'ai fait frire un peu, enfin que j'ai fait revenu à la poêle. Des oignons qui me restaient également. Crème testo rouge, crème fraîche allégée, parmesan dessus. Ça vous fait une assiette incroyable. Et là je vais regarder du coup le programme. C'est quoi ? C'est que j'ai plein de vidéos YouTube également à rattraper. Notamment j'ai toujours les vlogs de Andiella qui a fait au Japon. Je les regarde tous, j'adore ces vidéos. Et donc du coup voilà, il faut que je rattrape ces petits vlogs. Et donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est incroyable. C'est hyper bon. On va pouvoir me faire goûter tellement c'est bon. Je crois que j'ai vraiment un problème de sommeil. Il va falloir que je consulte parce qu'il n'y a pas à s'endormir en fait. J'étais en train de faire un peu de montage, regarder mes cours, tout ça. Je me suis littéralement endormie pendant une heure et quart sur mon ganavé. Donc là il est 6h, je suis allée à la salle mais c'était pas prévu. En ce moment en même temps je fais des nuits de 5h, de 5, 5h30. Donc c'est vrai que je ne dors pas énormément parce que je me lève tôt le matin. Je me lève à 5h en fait et je n'arrive pas à me coucher avant, enfin 3h30 minuit. Même plus tard des fois. Donc forcément après ça me décale et à l'après-midi quand j'ai un moment de lit, j'ai un coup de barre et ça me casse en dieu quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je reprenne également des vitamines. Donc cette semaine la mission c'est de trouver des vitamines également. Il faut qu'on me redonne un coup de boost parce que là j'ai... Ouais là... Donc je vais manger un bout, prendre un café et on va y aller quoi. Et on va y aller, on va aller se faire du bien, se motiver. Et c'est parti, c'est parti. Musique Vous pouvez le voir, c'était une très bonne séance. J'ai filmé quelques plans de ma séance normalement. Il y avait beaucoup de monde ce soir. Donc quand j'ai vu le monde arriver, je me suis dit merde, je ne vais pas pouvoir filmer. Si vous demandez ce que je bois. Je bois un Coca Zéro. Je sais que c'est pas le mieux. Là j'avais une envie de sucre après entraînement. Autant me servir un petit verre de Coca Zéro. Il est présentement 21h. Je suis douchée tout ça. Maintenant il faut faire à manger. Et là ce soir je pense que je vais faire basico-basique. Basico-basique. Pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va faire. Et je vais faire pour deux parce que comme ça moi demain matin, enfin demain midi, je mangerai la même chose. Du coup ce qu'on va faire, je vais faire décongeler du riz et du riz. Non, je vais faire décongeler du poulet. Là j'ai deux filets de poulet dedans. Comme ça il y en aura un pour ce soir et un pour demain. Je vais faire du riz et je vais faire une poêlée. Une poêlée d'aubergine parce que là j'ai une aubergine qu'il faut que je fasse absolument parce qu'elle commence à s'abîmer. Et d'oignon. Donc je vais faire une petite poêlée comme ça. Ça va être très bon. Puis voilà. Et c'est parti parce que j'ai un petit peu de taf. Donc on se retrouve pour déguster notre petit plat. Là en fait ça m'a fait deux repas donc c'est génial. Un pour ce soir, un pour ce... Demain midi parce que je n'ai rien dit j'ai cours. Voilà tout. Là je vais regarder une petite vidéo YouTube parce que j'ai plein de vlogs à rattraper. Alors je ne vais pas tout rattraper parce que je me suis rendue comme une... On ne va rien dire. Mais je me suis rendue devant la télé. Voilà tout. Donc je vais manger ça tranquillement. Et voilà. J'ai fait une bonne séance jambes en plus. Donc là j'ai des bonnes... Je sens que j'ai bien travaillé. Je vais avoir des bonnes combatures demain. Donc ça c'est cool. Donc le poulet je l'ai fait dans de la sauce soja avec... Je n'ai pas fait caraméliser avec du miel. Mais j'ai fait ce soja juste avec des graines de sésame. J'ai mis de l'ail dessus et tout. Et pareil pour la poêlée. Et c'est hyper bon. Je confirme. C'est hyper bon. Le poulet est tendre en plus. Incroyable. Je me suis fait un petit thé. Comme vous pouvez le voir. Un petit thé nuit calme. Et ça c'est le genre de tisane qui m'apaise le soir. Qui me détend et qui m'aide à m'endormir. Donc c'est génial. Mamie sort de ce corps. Mais c'est très plaisant. Donc on va se faire un petit dessert parce que j'ai envie d'un petit truc sucré. Voilà tout. Et puis au pire des cas je fais ce que je veux. Donc là je vais finir le fromage blanc. Ce soir on va faire fromage blanc. Fromage blanc 0%. Il reste une fin fin. Donc je vais juste le finir. En fait ça va être juste histoire de. Je vais mettre du muesli dedans. Les fameux muesli que j'ai reçu. De la marque Muesli d'ailleurs. Donc en termes de quantité ça fait pas beaucoup. C'est juste histoire de. Ensuite je viens mettre du coup le muesli. Donc j'ai commencé à bien l'entamer d'ailleurs. Il est quasiment fini. Pas fini mais bon en même temps j'étais pas la seule à le goûter. Qui est le Christmas Choco Crunch. Donc c'est le grand que j'ai reçu de la marque. Et je viens mettre 2 cuillères à soupe. On va dire. On va mettre 3. Hop. Et ce muesli il est incroyable dedans. Il y a des crunchies de quinoa. Il y a des noix de cajou. Des pites de chocolat. Et il y a des noisettes caramélisées. Un peu comme les chouchous. Les chichis. C'est incroyable. Ensuite je viens également rajouter un petit peu de noix. Pour avoir un peu plus d'olé à finir. Parce qu'il n'y en a pas des masses dedans. Vous voyez ça fait près une dizaine de noix. Et il y a un peu de tout. Il y a amandes. Noix de cajou. Macadamia. Des noix classiques. Et donc ça renforce aussi mon quota d'oméga 3 de la journée. Et de protéines aussi. Et là je viens mettre un filet de miel. Juste histoire d'aromatiser le tout. Hop. Un petit peu. Et voilà. On est très bon. Et on va se régaler. Me voici sur mon petit canapé. Prête à déguster mon petit dessert. Dessert qui m'attend. Voilà. Très gourmand. Donc ce genre de dessert là je ne me fais pas tous les soirs. Tout dépend de comment j'ai faim. Mais là ce soir j'ai envie. Il n'y a pas à chipoter. C'est incroyable. Je vais finir de manger ça tranquillement. Je vais aller faire mes soins tout ça. Et puis nous je vais vous laisser. Et on se dit à demain. Et voilà demain matin on va se lever tôt. Parce que demain on a cour à 9h. C'est le cours de quoi ? Le cours de projet TREC. Le projet TREC c'est le projet de groupe qu'on doit faire tout au long de l'année. C'est un dossier qu'on doit rendre à la fin de l'année avec une soutenance. Et donc c'est sur une entreprise. On doit réévaluer une entreprise et préparer l'entreprise à céder son activité. Donc voilà il y a plein de choses à faire. Plein de diagnostics, d'analyses, tout ça. Demain matin, toute la matinée, c'est consacré au projet. Voilà. Et on se retrouve demain. Sur ce je vous souhaite une bonne nuit. Mais on se retrouve dans quelques secondes. Yo ! J'espère que vous allez bien. Il est 5h45. Je me suis levée à 5h15. Donc il y a une demi-heure. Donc nous sommes le lendemain. Je vais le voir. Il y a un réveillé. Attention à ma tête, mes cheveux font des remiques partout. C'est parfaitement ennu. C'est pas du tout le sujet. J'espère que vous avez bien dormi. Parce que moi j'ai très bien dormi. Vraiment pas assez pour le coup. J'ai eu 5h30 de sommeil on va dire. Comme vous avez pu le voir. Déjà j'ai cassé un verre. J'ai cassé deux verres à vin dès le matin. Comment vous dire que la journée commence bien. J'espère qu'elle ne sera pas aussi merdique. Elle vient de commencer. Parce que nettoyer le salon à 5h30 du matin. Je veux bien être gentille. Mais il y a d'autres trucs qui sont plus fêtes quand même. Donc ceci étant je vais manger rapidement quand même. Pas que je ne vais pas vous parler. Mais c'est que après je vais me préparer. Oh putain la rime. Allez je suis éterne le matin moi. On va aller se préparer après. Se s'habiller. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. J'ai envie de mettre une jupe ou une robe. Parce que je n'en mets jamais au travail. Je ne peux pas en mettre au travail surtout. Enfin c'est pas que je ne peux pas. C'est que je ne veux pas. Parce que ce n'est pas du tout propice. Je vais même mettre un petit truc sympa. Tu verras ce qu'on met. Tout simplement. J'ai 10 degrés aujourd'hui. C'est minageux. Donc voilà. Je vais regarder un petit vlog en mangeant. Comme d'habitude. Donc du coup me voici après prête. Il est 6h30. Donc je vais prendre juste ma gamelle. Mon super wear pour ce matin. Une compote. Deux pommes. Je vais prendre. Et je prends également. Et je prends également du coup une barre de céréales. Alors désolé mes cheveux ils sont un petit peu. En fait je les ai attachés cette nuit. Ça fait comme des boucles. Mais alors là ça fait des boucles bizarres. Ça va se rétablir après. Et du coup je prends également une barre. C'est pour mon goûter 4h. Pour voilà. Deux pommes. Une pour ce matin. Une pour 4h également. Parce qu'à la pause de 10h souvent j'ai faim. Vu que je mange tôt le matin. La gamelle. La compote pour le dessert. On irait du tout go. Yo ! J'espère que vous allez bien. On est... Là on se retrouve. On nous sonne mercredi. Donc je vous ai pas filmé hier. Vraiment. Ah j'ai une crampe aux pieds. Je vous ai pas pris hier. Enfin hier j'ai pas trop filmé. Parce qu'en cours déjà j'ai un peu oublié je vous avoue. Donc je vous ai pas filmé mon repas du midi etc. Mais j'avais clairement mangé ce que j'avais mangé la veille au soir. Sans grande surprise. Donc du coup là nous sommes mercredi. Hier soir je vous ai pas pris non plus. Je vous ai pas fait un petit update. Parce que je n'étais pas chez moi. Donc voilà. Et là ce matin. Nous sommes donc mercredi 26 octobre. Il est 11h30. Je mange comme vous le voyez actuellement. Je vous ai pas filmé. Parce que je vous avoue que je suis un peu dans le rush. C'est-à-dire que là je dois prendre mon train à midi 10. Pour être à 14h à Bordeaux. Parce que j'ai cours cet après-midi. Et j'ai un petit contrôle en plus. Et donc du coup là je me suis fait un peu des pâtes carbos revisitées. J'ai mis donc le reste de pâtes qui me restaient d'avant-hier. Crème fraîche allégée. Des morceaux de bacon. J'ai fait une sauce un peu avec... J'ai mis une pointe de pesto rouge. Histoire de donner un petit peu de goût. De l'ail, du sel, du poivre. Parmesan dans la sauce. J'ai rajouté un petit peu de parmesan également dessus. Et j'ai mis un jaune d'œuf. Et voilà, c'est un petit peu en version diète. Et très bonne et rapide. Parce que là j'avais pas le temps de manger. Autre chose que ça. Et c'est super bon. Donc du coup j'ai cours de 14h à 18h aujourd'hui. Hier j'ai cours toute la journée. Hier c'était une journée assez longue. Je vous avoue au niveau des cours. C'était un peu chiant. C'était pas la même matière préférée. Donc voilà. Et là cet après-midi c'est une matière un peu dure. C'est pour ça que j'ai passé d'ailleurs. Enfin j'ai eu un petit contrôle. Et donc voilà. Et donc du coup ce matin j'avais pas cours. Comme vous l'avez vu. Parce que je suis là à la salle. J'en ai profité pour faire le dos. J'ai fait dos cardio. Du coup ensuite je suis rentrée faire 2-3 courses. Une paillée des yeux j'en avais plus. Je suis passée à la pharmacie prendre mes vitamines. Et voilà. Je suis rentrée juste doucher. Là je mange rapidement. Et ensuite je vais à la gare. Sachant que je suis à 10 minutes à pied de la gare. De chez moi. Donc c'est là où je mange des alpes quoi. Du coup comme je vous disais. Ça va être mon snack de 4h. Donc je prends une banane. Et ces petites parts de protéines là. Qui sont de chez Nature Valley. Et en fait dedans c'est pas de la protéine en poudre qu'il y a. C'est vraiment que des cacahuètes. Et des fruits à coque. Donc ce qui donne le pourcentage de protéines assez élevé. Vous avez 10 grammes de protéines je pense dans la barre. Donc c'est plutôt pas mal. Le snack comme ça c'est très bien. Et elles sont hyper bonnes. Donc vraiment je vous les conseille fortement. Voilà. Bah du coup. Donc voilà. Là je vais aller finir de me préparer. Viens de me sécher les cheveux parce qu'ils sont pas totalement secs. Donc du coup là on est quelques heures plus tard. Je vous ai pas appris cet après-midi parce que j'étais en cours. Je viens de rentrer. Il est 20h et quelques. Autant vous dire qu'en fait on n'a pas eu du tout le contrôle que la preuve nous devait nous faire. Elle a complètement oublié. Donc personne ne s'est suffisant pour lui. Alors je vous avoue. Il est 20h. J'ai faim comme jamais. Et je viens de voir que du coup j'avais oublié que j'avais laissé ma vaisselle de ce midi. Parce que ce midi j'étais un peu dans le rush. Je vais dire qu'il faut que je la fasse. Et ce soir. Ce soir j'ai plusieurs choses à faire. Enfin plusieurs choses non. Je dois réviser parce que demain j'ai encore un petit contrôle. Mais cette fois-ci j'ai vraiment un contrôle. Parce que le preuve qu'on a. Il faut être sûr que ça fait 4 jours qu'il nous rabâche qu'on va avoir contrôle. Donc voilà je vais réviser un peu ça vite fait. J'en ai déjà un peu révisé cet après-midi. Ce soir du coup là je vais me faire à manger. Je vais faire des toasts au saumon avocat. Parce que c'est rapide. C'est simple et efficace. Et que j'ai envie de ça. Et je vais faire du montage vidéo absolument. Parce qu'il faut que j'avance sur la vidéo que vous allez voir juste avant celle-ci. Et voilà. Préparer ma superware pour demain. Sachant que je vais faire avec les restes que j'ai. Les restes du riz. Je vais faire de la dinde. Des légumes. Voilà je vais faire ça un truc simple. Ou cet après-midi. Moi on a eu 4 heures de... C'est PCP la matière. C'est pilotage de centre de profit. Donc c'est plein de chiffres. Un analyse financière. Yeah. Mais ça sert pour plus tard. Si jamais un jour je veux ouvrir ma propre entreprise. Qui est sûrement dans mes projets également. Mais ça me servira. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce master là. Donc en vrai il y a beaucoup de chiffres sur ce master etc. Mais en soi c'est intéressant parce que ça nous apprend tout. Bref si vous avez des questions par rapport à vos études que je fais. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que je ferai dans un vlog une petite FAQ. Ou alors que je ferai un petit mukbang FAQ. Ah je voulais faire ça. Un mukbang FAQ. Et vous me posez des questions sur Insta. Ça passe une bonne idée ça. Ça passe une bonne idée. Bref je vais faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle tout ça. Et je vais faire à manger. Donc du coup je me suis mis en tenue chill déjà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Parce que clairement dès que j'arrive c'est le premier truc que je fais. J'enlève tous mes bijoux. Je m'enlève et je me fous en chill. Donc là je suis clairement en pull. Pull TC, tech de co. Ça date de ouf. Et belles années. De beaux souvenirs. Ceci n'est pas la question Olivia. On fait la vaisselle, on fait à manger. Je suis prête. Donc du coup je me suis fait ma petite salade avec mes petits toasts. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est souvent le genre de plat que je fais quand je n'ai pas le temps. Donc on va déguster ça. Qu'est-ce que je vais manger d'abord ? Je vais manger celui sans l'oeuf dessus. Il m'a l'air sûr. Mais oh ouais. Donc du coup voici ce que je me suis fait pour demain midi. Pour le coup c'est du riz. La dinde et des carottes. C'est tout simple. Je disais du coup c'est tout simple mais au moins ça fait l'affaire. Et c'est efficace. Protéines, féculents et légumes. Du coup voilà. Moi je vais aller vous laisser parce que je vous avoue que je dois aller réviser tout ça. Donc on se retrouve demain. Parce qu'on est jeudi demain. Demain, demain je fais 9h-18h. Autant vous dire que ce sera mon deuxième jour de repos de la salle. Mais après j'irai du coup vendredi, samedi, dimanche. Donc j'aurai fait mes 5 séances. Donc ça c'est bien. Donc en fait j'organise mes séances en fonction de mon emploi et temps. Et là quand je suis en cours et que je fais du 9h-18h. Je rentre à 20h. Tant de rentrer et tout ça, je vais pas aller à la salle à 20h. Le lendemain je me relève à 5h donc c'est compliqué. Donc je préfère prendre du repos à la rigueur et avancer sur d'autres choses. Du coup voilà. Et après il nous restera vendredi quoi. Demain, demain j'ai contrôle à 9h. Donc du coup pour me détendre, là je vais prendre ma petite tisane. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous retrouve demain. Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup le lendemain matin. On est jeudi. Il est 5h50. Maintenant je me suis oubliée plus tard parce que hier je me suis couché un peu tard. Je me suis arrangée sur mon téléphone dans le milieu. Il fait ça. Et quand je m'endors en plus je regarde TikTok. Donc je me retrouve à envoyer des TikTok à des personnes. Des TikTok pas voulu. Donc des TikTok qui n'ont aucun sens des fois. Qui sont dans les pour toi. Qui n'ont aucun sens d'être envoyés. Et puis après on en attend et on me dit pourquoi je peux envoyer ça. Bref ce matin j'ai pas hyper faim de fou. Donc j'ai testé comme vous avez vu du coup les porridge que j'ai reçu de chez My Muesli. J'ai pris le amande caramélisée et cerise. Donc à première vue comme ça. Ça a pas l'air hyper appétissant je vous avoue. J'ai mis du lait d'amande. J'ai fait chauffer une minute. J'ai pas mis trop de lait après. J'espère parce que la consistance est vachement liquide je trouve que le lait n'a pas... Enfin les flocons n'ont pas absorbé le lait. Après j'aurais peut-être dû le faire à la casserole. J'essayerai la casserole la prochaine fois pour... Excusez-moi je sais pas si c'est vrai que 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 ça va bien. Pour les autres mais là c'est vachement liquide. Donc vu que c'est des sons d'avoine j'ai l'impression de dormir. Donc j'ai mis un peu de noix dedans. J'ai mis une banane. Je vous ai pas montré mais j'ai mis une banane. Un peu de sirop d'agal. Donc on va voir ce que ça donne. Et avec ça je me suis fait un café. Voilà tout. Et vous l'avez vu j'ai donc juste avant ma vitamine. Donc j'ai recommencé à me compléter en vitamine parce que l'automne-hiver arrive. Là souvent l'automne-hiver j'ai des coups de barres quoi. J'ai des coups de fatigue de malade. Et je le ressens que j'ai des coups de fatigue. C'est-à-dire que l'après-midi j'ai envie de dormir. Donc du coup pour essayer de compter un peu ça entre les études, le TAF, le sport. C'était nécessaire que je prenne un complément de vitamine. Et donc je me suis dirigée vers le Beroca. C'est des complexes de vitamines que j'ai l'habitude de prendre. Ils sont riches en caféine, en magnésium, en zinc. Donc voilà c'est un complexe de vitamines avec plein de choses dedans. Vitamine C aussi il me semble. Du guarana, tout ça pour donner de l'énergie. Donc on a plein de choses qui sont hyper intéressantes dedans. Enfin bref je vais arrêter de parler. Je vais les manger un petit peu parce que... En termes de goût, c'est pas mauvais. Mais je vous avoue que je préfère quand même... Il y a des noix de macadamia un peu tranchées dedans. Mais je préfère quand même mes porridge. Je vous avoue que ça a le goût de cannelle. Donc ça c'est bon. Mais je sais pas. J'ai un truc que je suis pas fait à un goût. J'ai pas le temps de manger d'autre chose de toute manière. Je suis vraiment déçue parce que je m'attendais à ça. Heureusement que mes ci sont bons mais les porridge. J'ai pas de cannelle. J'ai pas de cannelle. Je m'attendais à ça. J'ai pas de cannelle. J'ai pas de cannelle. J'ai pas de cannelle. Sous-titrage ST' 501 ...